Le virus du COVID-19 se nomme SARS-CoV-2. Pour le détecter, la procédure d'analyse peut aller jusqu'à 6 heures d'horloge. Cet temps correspond à la réception du prélèvement jusqu'au résultat final du test. Nous sommes au laboratoire du centre d'infectiologie Charles-Méry, une structure qui a une capacité d'analyse de 160 tests par jour. Dans ce centre, il y a quatre passages essentiels du prélèvement. La première étape, c'est la réception du prélèvement et ensuite l'inactivation du virus. Ceci se fait soit dans la boîte à gants que vous avez vu ou dans un pétrole, pour ne pas risquer de se contaminer et contaminer l'environnement. Après cette étape d'inactivation, nous avons la seconde étape qui consiste à extraire l'ARN du virus, qui est le matériel génétique du virus, qui nous intéresse parce que le test que nous avons, on appelle ça un test moléculaire. La dernière étape s'est faite dans la salle d'amplification. C'est ici que le résultat final du test est donné par les chercheurs. Le mélange réactionnel est mis ici et l'ARN qui est extrait pour chaque tube ici correspond à un patient. Et nous avons une façon pour ne pas nous tromper, parce que jusque-là, on travaille avec les numéros, les tubes portent les numéros des patients. Arriver ici, vous comprenez qu'on ne peut pas travailler, écrire la liste ici pour ne pas nous tromper. Donc, on a effectivement un équipement qui nous permet de placer les tubes à des positions qui montrent que ça, c'est le patient 1, ça, c'est le patient 2. Ça trouve que sur la machine, vous voyez la liste, et c'est sur cette machine, là, ici, au bout de 1h20, la réaction est terminée. Autre lieu important dans ce centre, c'est le laboratoire de confinement. Cette salle permet de protéger non seulement le personnel, mais aussi l'environnement. Ce labo est vraiment fortement sécurisé. Ici, le rôle même de ce labo, c'est double. Le premier, c'est de pouvoir protéger la personne qui travaille à l'intérieur. Puisqu'on travaille avec des pathologiens très, très dangereux, il faut que la personne qui travaille à l'intérieur soit en très bonne sécurité. Dans le labo, il y a des dispositifs pour pouvoir le protéger. Le second aspect, c'est la protection de l'environnement, puisque c'est des virus, des bactéries, qui vont être très, très dangereux pour l'environnement. Pour ne pas contaminer l'environnement, ce système comporte des filtres, qu'on appelle des filtres HEPA. Donc, c'est des filtres de très haut niveau qui sont capables de filtrer des particules très, très, très fines. Donc, tout ce qui rentre à l'intérieur comme substances dangereuses va rester ici. Donc, c'est tout ce qu'on appelle le laboratoire de confinement. Le directeur général du centre d'infectiologie, Charles Merier, professeur Bourrema Kuriba, précise que sa structure n'est pas autorisée à faire des prélèvements concernant le COVID-19, mais elle travaille uniquement sur les prélèvements venant d'ailleurs.